L'Iran, l'Arabie Saoudite et plus largement les pays du Golfe ne veulent pas accueillir de réfugiés. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'ils n'en accueillent pas du tout depuis le début de la guerre en Syrie, qui entre aujourd'hui même dans sa sixième année ? Alors, ils en accueillent effectivement très peu. Cela tient au fait essentiellement que les réfugiés qui quittent la Syrie vont d'abord dans les pays limitrophes, c'est-à-dire les pays dans lesquels ils peuvent aller et des pays vers lesquels il y a des voies de passage qui sont organisées par les passeurs. Et il n'y a pas de telles voies de passage, de telles routes migratoires qui sont organisées vers l'Iran ou vers l'Arabie Saoudite ou vers d'autres pays. Il n'y a pas de refus exprimé en tant que tel. Maintenant, il ne faut pas non plus voiler la face, et ça fait bien l'affaire des pays du Golfe de ne pas accueillir de réfugiés et à la place de donner de l'argent à d'autres organisations humanitaires ou à d'autres pays pour dire qu'ils font quelque chose pour aider les réfugiés, mais sans en accepter sur leur territoire. Somme toute, c'est un peu ce qu'essaye désormais de faire l'Union européenne avec la Turquie. C'est-à-dire de verser de l'argent pour ne pas accepter des réfugiés sur son territoire. Quelle est cette aide ? Est-ce qu'elle est importante déjà ? C'est une aide qui est relativement importante, qui vient essentiellement de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis et qui est adressée directement vers des pays comme la Jordanie, le Liban ou la Turquie. En règle générale, François Gémen, les pays du Golfe sont des pays ouverts aux étrangers. On parle souvent quand même de leurs lois restrictives pour l'accueil des immigrés. Alors, si on est très clair, ce sont à la fois des pays ouverts et fermés. Le plus grand flux migratoire du monde aujourd'hui, il va de l'Asie du Sud vers les pays du Golfe, c'est-à-dire des travailleurs en provenance du Bangladesh, du Pakistan ou du Sri Lanka qui vont travailler dans des pays comme les Émirats Arabes Unis, dans des conditions proches de l'esclavage. Aux Émirats Arabes Unis, par exemple, à peu près 80 à 85% de la population sont des étrangers. Les Émirats-Unis ne constituent que 15 à 20% de la population. Et donc, ce sont des pays qui accueillent énormément d'étrangers, mais qui les accueillent dans de très mauvaises conditions, dans des conditions proches de l'esclavage, essentiellement pour exploiter une main-d'oeuvre au marché. Ce sont à l'inverse des pays qui accueillent très peu de réfugiés, essentiellement parce que le régime des droits de l'homme est assez catastrophique. Ce sont des pays autoritaires dans lesquels les réfugiés n'ont évidemment pas envie de chercher à l'asile. Alors, coupez-moi si je me trompe, mais je crois bien que le Qatar aussi compte beaucoup d'étrangers, mais que l'accueil est limité dans le temps, c'est ça, des étrangers ? Ils ne peuvent pas rester de façon illimitée dans le pays ? Tout à fait, ils ne peuvent pas rester de façon illimitée dans le pays, et surtout s'il est dans l'étranger, c'est aussi parce que, comme les Émirats Arabes Unis, le Qatar accueille énormément de travailleurs étrangers à qui leur passeport est confisqué et qui sont là pour des durées temporaires. Cinq ans, donc, je disais, après le début de la guerre, quels sont les pays qui accueillent le plus de réfugiés syriens ? Très clairement, le pays qui en accueille le plus en valeur absolue, c'est la Turquie, avec près de 3 millions de réfugiés. La Turquie est aujourd'hui le pays du monde qui accueille le plus de réfugiés. Et sur ces 3 millions de réfugiés, à peu près 2,5 millions sont des réfugiés syriens. Alors, nous avons ensuite le Liban, qui accueille à peu près 1,2 million de réfugiés, et là, beaucoup sont des réfugiés syriens, et il y a aussi des réfugiés palestiniens. Et puis, il y a la Jordanie, qui est aussi un petit pays qui accueille un peu moins d'un million de réfugiés, autour de 750, 800 000. Là encore, essentiellement, des réfugiés syriens, auxquels s'ajoutent de plus vieux réfugiés palestiniens. Et puis, je crois utile quand même de rappeler aussi que l'essentiel des réfugiés syriens, aujourd'hui, il reste en Syrie. Ceux qui sont parvenus à aller dans les pays en limitroge et à forcer en Europe font partie des couches les plus privilégiées de la population. L'essentiel des personnes déplacées par le conflit syrien, elles sont déplacées en Syrie et ne peuvent pas s'extraire du pays.